Alors je me présente, Tassia Garvinato, donc de formation je suis ingénieure, ingénieure en informatique. J'ai rejoint le PFL pour faire une équivalence au début parce que j'étais déjà arrivée avec un ingénieurat, après j'ai fait un doctorat avec le professeur Rachid Kherawi. Aujourd'hui je travaille à Romand d'énergie en tant que CDO, donc Chief Data Officer. Alors petite fille, ma mère me disait toujours tu verras quand tu vas commencer à l'école, les maths c'est fun, c'est beaucoup de plaisir, c'est ludique, c'est un jeu. C'est vrai que cette petite phrase toute simple, l'air de rien, m'a toujours habité et a fait qu'il n'y a jamais eu de biais qui s'est construit dans ma tête. Quand j'ai commencé à l'école, les maths étaient juste une matière comme les autres, ni plus ni moins. Avec ma fille c'est vrai que j'ai découvert que c'était pas si simple que ça et je me suis rendu compte que pour elle faire le choix de choisir maths physique pour le gymnase, c'était un choix très très dur et j'ai découvert en discutant avec elle que sur une promotion de 19 élèves, c'est la seule fille qui a fait le choix de faire maths physique et que c'était un choix qui pesait sur ses épaules parce qu'elle se demandait est-ce que c'était normal et est-ce qu'elle allait réussir, est-ce que ça allait être facile, est-ce qu'elle faisait pas une erreur. Une fois elle avait eu une mauvaise note en maths et puis elle m'avait dit mais tu vois je suis pas faite pour ça et je lui dis je veux plus jamais entendre ça parce que c'est pas que je veux te forcer à faire des maths ou à faire de la physique, tu feras ce que tu voudras dans ta vie mais je veux pas que tu te dises qu'il y a quelque chose où t'es pas faite pour. Alors est-ce que j'ai été questionnée par le fait d'avoir une famille ou une carrière ? Non jamais, jamais. Pour moi c'était évident il fallait que je gagne ma vie donc il n'y avait pas de discussion sur ça. Par contre je pense qu'il m'a beaucoup aidé c'est d'avoir d'avoir eu un conjoint qui m'a toujours soutenue. Quand j'avais commencé j'avais beaucoup de collègues hommes qui m'expliquaient qu'ils avaient fait le calcul avec leur épouse et puis qu'effectivement ils avaient additionné le coût de la crèche, le coût des impôts et la conclusion c'était que c'était plus avantageux financièrement que l'épouse s'occupe des enfants. Alors personnellement si c'est le choix du couple qu'un des partenaires s'occupe des enfants ça me dérange pas du tout mais je mettrai en garde quand un choix comme ça est fait que pour des conditions financières ou pour des raisons financières parce que la garderie dure pas 20 ans. On n'a pas un enfant qui va à la crèche pendant 20 ans donc c'est des situations transitoires qui méritent pas des décisions définitives et ça c'est vraiment important vous n'êtes pas vous n'êtes pas une sorte d'annexe de la carrière de votre conjoint donc votre carrière la carrière de votre conjoint sont équitablement équivalentes mais ça je pense que c'est super important pour se sentir soutenu et faire ce bout de chemin. Il y a une caractéristique chez les femmes c'est qu'il faut les aider à prendre confiance et ce besoin d'être rassuré sur ses compétences, ce besoin d'oser prendre la place. Mon conseil c'est méfiez-vous du syndrome de l'imposture c'est un vrai ennemi, méfiez-vous de la culpabilité si par ailleurs vous avez une famille et dites-vous que vous avez le droit d'avoir une carrière et que vous n'avez pas à vous excuser pour ça et que si c'est difficile ma foi c'est des choix exigeants il faut accepter ça.